Bienvenue sur ce deuxième épisode et deuxième manche donc du Mio Street Fishing Battle de la mort. Si vous avez manqué le premier épisode, il vous faut aller le voir. Ça se passe juste dans l'angle là-haut, vous n'avez qu'à cliquer. Allez, c'est parti pour la deuxième manche, go ! Il est 17h, on commence la deuxième manche de ce Street Mio Battle of the Championship avec Nicolas Flour, avec Alex Denetier, avec Julo et moi-même. Donc maintenant, il va falloir reprendre le dessus Toche, pour montrer que vous êtes chez vous. Donc là, on va s'apprêter à choisir les leurres pour la manche de l'après-midi avec quelques changements de règles. Oh non ! On va partir sur une heure imposée de leurre souple. Au moment où vous souhaitez, on passe en appel et les autres sont obligés de pêcher au leurre souple. Ça, c'est bien une idée à la Aurélienne. C'est même pas moi, c'est Geoffra qui a eu l'idée. Le caméraman de demain. Merci, le caméraman. Autre règle, on a pêché, enfin vous avez pêché, parce que moi je n'ai rien fait, des chevennes, uniquement des chevennes sur toute la première manche. Donc du coup, le nombre de points est doublé pour toute autre espèce. Yes ! Les menés au score ont le droit de choisir en premier leur leurre pour la seconde manche. Donc Toche et Julo, je vous invite à choisir en premier vos leurres et bloquer les adversaires pour le choix de certains leurres. Mince sélection de l'après-midi, surface, surface, un petit jerk, un woodlose et un fatboy swim, bien sûr, c'est la famille. Ça va les gars ? On transpire, je transpire ! Il va me rester que les miettes ! Le but c'est quand même de faire un peu des gros fiches quand même cet après-midi, on va essayer. Ouais, et plus de changer d'espèce. Ouais, plus de changer d'espèce, on va voir si ça peut donner. C'est parti, bonne chance les gars ! Merde à vous ! C'est parti pour 3 heures de pêche cette fois. Mange un peu plus court. C'est une belle boîte bien rangée, monsieur. Avec des plombs de 20 grammes qui vont servir à rien. Il a commencé à avoir des beaux courants. Oh putain le bœuf qui vient de sortir ! Là en fait on est reparti plus en amont, c'était un peu la traversée du désert, il y avait pas grand-chose qui bougeait. Là on arrive, il y a plein de petits seuils. On a 3 à ta gauche. Oui, poisson ! 17 ! Je pense que la surface c'est la clé. Ce matin les gars on a pu comprendre que vous avez fait énormément de poissons en surface au Naja. Je vais essayer quand même un peu de surface sur ces cailloux là parce qu'il y a du moyen de faire un truc. Oh putain ouais ! Il y a des fiches là-bas ! T'inquiète ! Attends ! Là ils sont en confiance là, ils sont pas pêchés du tout là tu vois. Oh il est joli ! Oh il est joli ! Oh la 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 ! Il y en a deux, il est suivi, il est suivi ! François il comprend pas 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 ! Il a compris ! Il faut aller là-bas ! Il faut aller là-bas ! Il est là-bas ! Attention les gars ! Il est là-bas ! Il est là-bas ! Tu vois pas ! Je voulais le sortir là-bas ! Je suis désolé je vous en bête mais... C'est pas grave ! Je promène mon petit chub ouais ! Walking the chub quoi ! Allez ! Et là c'est dans la boîte ! Yes ! Voilà le premier beau chub de la deuxième manche ! Nickel ! Yes ! Solvité de 44 il fait celui-là ? 44 ouais ! C'est une partenaire ! Poisson ! Ouais ! C'est peut-être une truc toi ! Ouais ! C'est une fille ? Yes ! Oh elle est magnifique ! Ouh ! Elle est superbe belle ! Elle est trop belle ! Elle est trop belle ! Ouais 21 ! Allez ! Rendu ! On a trouvé des veines de courant plus en amont. Il y a quelques truites, quelques chevennes donc... Il y a quand même quelques points à rentrer là... Au moins jusqu'à la fin de la manche. 30, tout pile ! 30 ? Enlève ta main ! À gauche là ! Ok ! Petit micro qui fait des points ! En plus en surface donc j'ai le droit d'avoir un leurre en plus c'est ça ! Du coup euh... J'utilise... Oh ! Oh il est fat ! Poisson ! Oh ! Une truite elle est magnifique ! Ça ça vaut 70 points ça ! Ha ! 34 ! 34 ! Je suis en PLS parce qu'en fait... Depuis tout à l'heure il y a que des tweets... Et que j'ai aucun leurre à tweet... Mais bon ça n'a rien à voir avec ce matin... Là c'est que des courants, que des rapides donc... Là je crois Nico il pêche avec le Tricorol en sinking là... Donc du coup il arrive à passer un peu correctement dans les veines d'eau... Et puis moi avec mon leurre de surface ça donne rien donc... Bon vous voyez on est allé sur un secteur un peu oxygéné là... Un secteur d'été quoi ! Classique ! Mais le problème c'est que... On n'aurait pas à faire de touche avec Julo ici... On est plus du tout sur la même config que ce matin... Bah les gars sont remontés vraiment beaucoup plus en amont... Peut-être que ça a payé pour eux... En tout cas j'espère... Il reste pas beaucoup de temps... Et en plus la nouvelle règle vient de passer là... On a reçu un coup de fil... Qui nous demande de ne plus pêcher qu'avec de leur couple... C'était la règle de l'estat fait midi... Je pense qu'on va revenir sur des pêches... Au bout de loups, à l'insecte... Et des choses comme ça... C'est bizarre qu'on prenne pas une touche là... A la vue ça va être compliqué là... On les voit pas quoi... Ils en ont fait les collègues ? Ouais... Putain fait chier... Ah ouais ouais... Ils sont méchants... Ils sont forts hein... Toujours hostiques ? Non... Putain nous c'est la misère... Ils ont fait de la truite un peu ou pas ? Ah ouais ouais... Ils en ont mis trop ça... Ah c'est vrai... Tu sais même pas où l'insecte... Le culot c'est la hesse... Ouais c'est la hesse... Salut Julou... Comment tu vas ? Moins bien que ce matin... Ça va moins bien... C'est après midi on avait trois heures de pêche... Tout et pour tout... Ça part à l'orage... Clairement... C'est la faute de l'orage si on fait pas de poissons... Complètement... Complètement... C'est pas qu'on est nul... C'est juste vraiment l'orage... Qui a... Les pressions atmosphériques ont fait que la lune... A fait un basculement... En fait... Interstellaire... Qui fait que les chevins ne mordent pas... Que sur cette partie de la rivière... Et c'est là où les autres... Je pense... On fait du poisson... Et on est en plein solstice alors... Ça dépend... Ah bah ouais... Ça on a du prévoir aussi... Voilà... A part le shop tout à l'heure... On est allé sur un secteur qu'on pensait prometteur... Bah en fait il a... Il a beaucoup promis... Ça c'est sûr... Mais il a rien offert... C'est bizarre d'ailleurs... Je pense que les autres ont pêché plus sérieux... On fait plus de poissons... J'espère... Pour eux en tout cas... Au niveau du score général... Ça bougera pas trop de l'autre côté... Voilà... Les 3 heures sont finies... Puis on... On va les retrouver ! Il a... Il a... Oui ! Bien joué ! Bien joué ! Oh non ! T'es gros ! Putain ! C'est fini ! L'orage est là ! Ça y est ! C'est officiel ! Vous avez une pression rapidement ? On va revenir sur cette deuxième manche ! C'était... Plus dur hein ! Cet après... C'était pas la même ! C'était très dur ! Après moi je prêche nuque ce matin... Moi je me plains pas mais... Mais ouais... C'était dur quand même ! Et... Moi j'ai fait qu'un poisson... C'est Nico qui a sauvé les meubles ! C'est vrai ? Je passe à côté de ma paix... Bon c'est pas grave... Nico est solide comme un roc ! Tu as fait des trucs... C'est faux ! Deux truit ! Deux truit ! Trichoroles... Et puis un peu... Nous on les a vu les poissons aussi ! Ils étaient là ! On a fait un beau poisson sur la passerelle là ! Et après plus rien du tout ! Et je pensais que les conditions elles ont changé par rapport à ce matin ! Plus de soleil, des nuages... Un peu de vent... Et... Même là le Woudouz ! On voyait plus rien ! Est-ce qu'on a les scores les gars ? Un chef de 17... Une truit de 21... Bah qui compte x2 ! 21 ? Ouais ! Deux chefs de 30... Et une truit de 34 ! Oui ! Je suis le conscient ! Nous on ajoute un chef de 44 ! Plus 10 points pour le leur de valider ! Donc ça fait plus 54 ! Et pour la fin de la deuxième manche on en est où ? Au niveau des scores généraux ! 675 pour l'équipe de Alex et Nico ! Ouais ! Et là on est à 392 pour Tosh et Julo ! Ok ! Donc il reste une dernière manche Julo pour changer le game ! Exactement ! Ne pas être ridicule ! Enfin la remontada ça sera demain matin ! Demain matin oui ! Ça sera la troisième et dernière manche ! Le temps aura complètement changé a priori parce qu'il va pleuvoir toute la nuit ! Vous retrouverez bien sûr le troisième et dernier épisode de cette compétition sur la chaîne de Humour de Pêcheur ! Les liens seront dans la description de la vidéo comme d'habitude ! Les gars ! On va rentrer et se mettre à l'abri ! Oui ! Et puis je vous dis à demain matin ! On va boire un coup ! Je vous dis à demain matin pour le final qui s'annonce absolument humide ! Je pense ! T'inquiète moi ! 29 poissons au total ! 29 poissons au total aujourd'hui ! Bah c'est une belle journée ! C'est super ! 7 heures de pêche à 4 ! Ouais ! On aurait pu en faire encore plus si on n'a pas loupé ! Ouais ! Mais il y a toujours des loupés c'est normal ! Les gars ! A demain ! Si vous le voulez bien ! A demain ! A demain ! Ciao ! Ciao ! Allez ! Sous-titrage ST' 501